Smaïl Irakhi, réalisateur de cinéma. Ils sont dans la contact. Le Casa, je dis souvent que nous, ce qu'on a essayé de faire avec mon équipe dans Zanka Contact, ce n'est pas le Casa documentaire, c'est le Casa ressenti. C'est le Casa tel que nous on le ressent. C'est une ville qui est en même temps hyper violente et en même temps hyper libertaire. C'est une ville où tu te sens libre, où tu te sens jeune. Tu arrives à Casa, tu as l'impression d'avoir 20 ans même si tu en as 60. Mais en même temps, tu te réveilles des fois le matin avec l'impression que la ville t'a cassé la gueule. Donc, nous, je pense que le Casa que tu vas voir dans Zanka Contact, ce n'est pas le Casa que tu es habitué de voir au cinéma, mais c'est le Casa tel que les Casas où ils le ressemblent. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose ? L'injustice, notamment sociale, ce n'est pas une malédiction organisée. Quand on dit une malédiction, on pense quelque chose qui vient d'en haut. Il vient toujours d'en haut, l'injustice. Ce que je crois, c'est que ce qui était important pour moi, en tout cas au niveau de l'écriture, c'est d'avoir deux choses. C'est d'avoir premièrement des personnages qui ont un destin. Pas une malédiction, mais un destin. C'est-à-dire quelque chose où c'est très narratif, c'est très fictionnel, cette idée de décrire comme si c'était une grande tragédie. Et en même temps, quelque chose qui est profondément ancré dans ce que le film raconte au cœur, c'est-à-dire que c'est des survivants, c'est des gens qui ont vécu des traumas, c'est des gens qui ont eu des événements traumatisants dans leur vie et comment est-ce qu'ils vont évoluer à partir de là. Donc c'est vraiment cette idée de malédiction, je n'y crois pas parce que je crois à la liberté. Par contre, je crois effectivement que l'injustice, elle te brise, mais tu peux te relever. Est-ce que c'est une ivresse des damnés ou une célébration des losers ? Les deux formules me plaisent beaucoup, j'ai du mal en choisir une. L'ivresse est importante parce que l'ivresse, c'est aussi celle de l'amour, c'est aussi celle de la liberté, c'est aussi vraiment cette énergie qu'on a voulu mettre beaucoup dans le film. Non pas de se perdre, mais de se trouver soi-même. Et puis après, franchement, la beauté des personnages du film, clairement, c'est une beauté de losers. Ils sont beaux parce qu'ils sont fracassés. Ce n'est pas de la beauté de papier glacé, c'est informé par leurs blessures, c'est la beauté de leurs défauts. Je pense qu'essentiellement, si le film est rock et si Kaza est une ville rock, c'est la beauté des défauts. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis que le réalisateur de mon film, je ne suis pas le réalisateur d'autres. Mais il est certain qu'il y a une grande différence dans... Moi, mon personnage, qui est le personnage qui est porté par Kansa Batman dans le film, Raja, espoir. Raja, jamais ni moi, ni elle, ni personne de l'équipe n'a différé comme une prostituée. C'est une fille dont on a fait une prostituée. C'est une chanteuse. C'est une nana qui aurait dû avoir un autre destin. C'est une femme qui a été frappée par une société qui lui a donné cette place-là. Mais par ailleurs, je crois qu'il y a un autre aspect aussi dans le film qui est que fondamentalement, ce dont je voulais parler, c'était de la résilience de cette femme, de sa force, de sa puissance, de son humour aussi, qui est un humour de survivante. Et donc, tout ça, ça fabrique un personnage de prostituée qui est comme un personnage de prostituée de western. C'est très, très, très fictionnel. C'est un personnage qui est presque comme un personnage de conte. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui soient ancrées dans le réel, mais l'idée est que ça dépasse, en fait, et que ce soit plus large et que ça puisse, ce personnage de prostituée, parce qu'elle n'est pas prostituée, parce que c'est une femme. Elle soit proche de chacun, soit proche de chaque spectateur, qu'on puisse y retrouver, qu'on puisse y puiser de la force. C'est pas du misérabilisme, c'est le contraire de ça. Je suis de la génération que je suis, donc je suis totalement Tarantino. Tarantino, pour moi, je dis souvent Tarantino, Tarantino, c'est un gars du quartier pour moi. La façon dont la violence, l'irruption possible de la violence à la fin d'une phrase, tu ne sais pas si ça va être la chute d'une blague ou si tu vas prendre un coup dans la gueule. Ça, c'est Darveda, c'est Casablanca à 100%. Et c'est quelque chose qui est très présent chez Tarantino. Donc pour moi, Tarantino, c'est comme si tu me dis « ouais, c'est un mec, j'ai grandi avec lui et on jouait au foot ensemble, tu vois ». Moi, je ne peux absolument pas y répondre parce que c'est entièrement et totalement le public qui peut le faire. Ce que moi, je peux un peu développer, c'est mon intention. Quand j'arrive pour faire un film, est-ce que tu fais un film contre ou est-ce que tu fais un film pour ? Moi, je ne fais pas un film contre. Je ne fais pas un film contre la façon dont Casablanca a été beaucoup représenté avant, contre le, disons, un côté réalisme social, documentaire, tout ça. Il y a des films que j'adore qui sont dans ce genre-là. Mais je me bats et toute mon équipe, on se bat pour notre droit à l'imagination, pour notre droit à faire du cinéma d'imaginaire, à faire du cinéma de sensations, à faire du cinéma d'émotions. Et donc ça, c'est sûr qu'on est dans une démarche qui va être, par rapport à ça, une démarche de rupture. C'est maintenant, tu vois, ça fait deux ans maintenant que le film a eu sa première à Venise. On commence à avoir suffisamment entendu, c'est un ovni pour se dire « OK, il y a peut-être une rupture avec ce qui est arrivable ». Je crois que moi, si je devais choisir un truc en premier, c'est un travail d'amour pur et simple dans un contexte. C'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment, c'est comme un brasier qui fait feu de tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a la musique que j'aime, il y a les acteurs que j'aime, les quartiers de Casas que j'aime. Ce qui est certain, c'est que les acteurs, vous ne les aurez jamais vus comme ça. Vous allez découvrir Hansa Batma, qui est une chanteuse extraordinaire, dans ce rôle pour lequel elle a eu le lion de la meilleure actrice au Rézontia à Venise, où elle a coiffé au poteau plein d'actrices, c'est incroyable, avec cette puissance qu'elle a, cette émotion qu'elle a. Ce qui est certain, c'est que vous allez voir un film qui est totalement sincère, qui parle totalement au cœur, qui parle totalement à la langue de l'émotion et qui, je pense, qu'on soit tunisien, marocain ou autre chose, c'est là que ça parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada